Bonjour à tous, je vais donc vous traiter aujourd'hui de la dynamique du climat Holocène à l'échelle européenne, avec un petit focus sur la frange atlantique. Le sous-titre de cette présentation était un petit clin d'œil à Cudis, puisqu'il me semble que l'intitulé était « Coins neuf sous le soleil » quand Cudis avait été organisé à Bordeaux. C'est un travail collaboratif, bien sûr, qui associe divers laboratoires, dont deux laboratoires de l'Université de Bordeaux, le laboratoire Époch, le laboratoire Ozonus, le laboratoire Geops de Paris-Sud et le laboratoire Geosciences-Océans de Brest. D'un point de vue programmatique, je vous réexpliquerai les choses juste après. Alors, pour poser le contexte, la période Holocène, c'est une période que l'on a l'habitude de considérer comme relativement stable. C'est des choses, effectivement, que l'on détecte dans des archives, comme les archives glaciologiques, avec la série qui est remise en haut des glaces du Groenland, au niveau du delta O18. Et puis, c'est également des choses que l'on voit, si on regarde au niveau de l'atmosphère, des reconstitutions qui ont pu être faites, dont la reconstitution de Marcotte en 2013, sur les anomalies de température. Donc ça, c'est la courbe qui est ici. Alors, on voit qu'on a quand même des anomalies relativement faibles sur cette période de Holocène, hormis, bien sûr, ce que l'on peut enregistrer sur la toute fin, la période récente industrielle. C'est également des choses que l'on détecte dans l'océan, puisqu'au niveau de l'océan, on a des variations qui se font sur, finalement, la période qui va des 12 derniers mille ans aussi, à peu près à 6 mille ans, puisque le niveau marin va être relativement stable à partir de 6 mille ans, avec un niveau qui rejoint à peu près celui que l'on a aujourd'hui. Alors, cette étabilité, en fait, elle est toute relative, parce que quand on regarde d'autres types d'archives, on sait que l'on a des épisodes de variations imprubles du climat, qui, notamment, marquent l'Atlantique subboréale. Alors là, c'est ce que j'ai représenté en prenant plusieurs archives, donc des archives que j'ai rajoutées avec les événements de Bond, qui ont été évoqués rapidement hier par Christophe Colin, à savoir, ces événements, ce sont des épisodes d'arrivée de glace dérivante, en grande abondance dans l'Atlantique Nord, et elles avaient été rattachées par Bond, notamment, mais par d'autres également auteurs, à, alors on ne voit pas trop la courbe en bleu, je suis désolée, à des variations liées à l'activité solaire, donc là, j'avais repris les courbes faites pour les indices de TSI. Alors, ces événements de Bond, je vais finalement les marquer sur tout le reste de la présentation par des barres grisées, ces barres verticales. Il est également intéressant de voir qu'elles ont, finalement, tous ces épisodes et toutes ces arrivées de glace dérivante ont également un impact si on regarde ce qui se passe au niveau de la dynamique des glaciers. Alors ça, ce sont des courbes de reconstitution qui ont été finalement stackées pour donner cette moyenne pour tout ce qui est glaciers globaux. De la même manière, cette variabilité est avérée dans des archives du pourtour de l'Atlantique, plutôt boréale, et notamment si on regarde ce qui se passe au niveau de la circulation atlantique-méridienne, donc on reprend souvent l'acronyme anglais pour AMOC, et là, je vous ai remis un enregistrement qui correspond à un enregistrement localisé au sud de l'Islande, au niveau de la gire sub-polaire. Alors cette gire sub-polaire, quelques mots rapides pour repositionner tout ça dans le contexte. Alors c'est une partie intégrante justement de cette circulation méridienne atlantique qui est en fait une circulation, un mouvement océanique clé quant à la redistribution de la chaleur depuis l'équateur jusqu'au pôle. Circulation complexe, puisqu'on le voit, en surface elle s'exprime par un nombre de gires assez importants, et elle a un impact direct sur la climatologie de l'hémisphère boréal. Donc on le sait aussi, cette période de l'ocène, c'est une période qui correspond à, on va dire, un avènement important avec la démographie des populations humaines qui commence à vraiment s'amorcer de manière notable, avec des transitions majeures au niveau peuplement et historique des peuplement entre notamment tout ce qui est mésolithique vers le néolithique, qu'on pourrait, si on veut être un petit peu provoquant, rattacher au début de l'anthropocène, en suivant un petit peu les hypothèses de Rudiman. Donc au niveau des travaux qu'on a menés, en fait, qu'il y avait plusieurs objectifs. Donc ce sont des objectifs qui étaient d'abord climatiques, essayer de faire un lien finalement entre la dynamique climatique holocène et la dynamique que l'on détecte dans les archives océaniques. On voulait également tester la cohérence de ces dynamiques avec l'historique des peuplements ouest européens, notamment sur cette façade atlantique. Et donc tout ça a été mené dans un cadre programmatique qui est encore en cours au travers de l'ANR Amor, et qui vient de se terminer, en fait, pour un projet EGDOCO qui était mené sur le littoral aquitain. Et bien sûr, un soutien important au niveau des instruments nationaux, notamment Artemis, pour tout ce qui est datation sur les archives que l'on a utilisées. Alors, pour relocaliser la zone d'études, donc j'ai repris la grande carte qui marque toute la courantologie de surface de l'Atlantique Nord. On va être vraiment concentrés, pour le coup, sur notre marge directe au niveau du contact avec le golfe de Gascogne. Donc je l'ai repositionné ici, ce golfe de Gascogne. On va voir sur les cartes qui suivent, un petit peu plus détaillées, que c'est un secteur clé, puisque en termes, déjà, de reconstitution environnementale et de variations paléogéographiques, c'est un endroit qui a enregistré des fluctuations importantes, avec notamment le retrait des calottes glaciaires entre le dernier maximum glaciaire et l'actuel. Et les secteurs sur lesquels on va focaliser aujourd'hui, ce sont des secteurs qui sont extra-marge, donc au niveau de la limite du plateau, au niveau de la marge armoricaine celtique, et puis des secteurs plus internes, donc sur la frange aquitaine, avec des sites qui ont été utilisés, qui proviennent de l'environnement du canyon de Cap-Breton, et également un site côtier, pour le coup, sur l'estuaire de la Gérôme. Donc je reprends la même trame, toujours celle que je vous ai présentée, j'ai un petit peu shifté les diagrammes, simplement, donc vous avez ici, sur les derniers 12 000 ans, l'enregistrement de bondes, vous avez toujours ces variations de température en termes d'anomalies, au niveau global, le niveau marin, repositionné à nouveau, et puis j'ai rajouté à l'enregistrement Sud-Islande, un enregistrement supplémentaire, qui lui provient de la partie nord de l'Islande, qui est cette fois dans les bassins nordiques, et qui montre là aussi une cohérence importante avec ces événements de dérive des glaces, d'arrivée de glace dans l'Atlantique Nord. Je positionne les premiers résultats que l'on a obtenus sur la zone Sud du golfe de Gascogne. Alors, vous avez deux courbes, en fait, qui sont positionnées sur la courbe de bondes, une courbe en rouge, une courbe en jaune. La courbe en rouge, c'est pour l'enregistrement, donc, qui a été prélevé au niveau de Cabreton, et puis vous avez la courbe jaune, pour l'enregistrement, plutôt sur la marge armoricaine. Cet enregistrement, donc, ce sont des températures océaniques de surface, en moyenne annuelle, qui ont été obtenues sur la base de fonctions de transfert que l'on applique à des assemblages d'organismes fossilisés dans les sédiments marins, les foraminifères planctoniques. Alors, je n'explique pas la méthode, aujourd'hui, mais à savoir que vous voyez l'échelle de reconstitution. Là, sur les derniers 12 000 ans, on a des variabilités qui sont finalement entre 10 et 20 degrés Celsius, avec une barre d'erreur de l'ordre de plus ou moins 1 degré Celsius. Donc, sur la base de ces enregistrements, les deux que je vous présente, on a quand même une bonne cohérence en termes de variations vraiment numériques, qui ont une valeur absolue, avec des périodes plus chaudes, des anomalies d'ailleurs assez notables, puisque vous voyez ici, sur cette petite barre verticale, on arrive à des anomalies relativement chaudes dans le golfe de Gascogne, et puis des anomalies mieux connues, celles que l'on a déjà en termes de chronologie historique ou préhistorique sur la période de l'Océne. Alors, ce qui est intéressant de voir, j'ai repositionné la courbe rouge du golfe de Gascogne, qui est celle qui a le plus de détails au niveau des reconstitutions numériques, donc des températures, sur la courbe bleue, là, qui était finalement matérialisée le nord de l'Islande. On voit qu'on a une cohérence vraiment très importante entre ces températures océaniques de surface, finalement, dans le sud du golfe de Gascogne, donc à des latitudes tempérées, avec ce qui se passe dans les mers nordiques, au nord de l'Islande. Ça montre qu'on a probablement des téléconnexions importantes entre ces deux systèmes. Alors, à savoir, quels sont les modes de ces téléconnexions sur la période de l'Océne ? On peut se dire que ce sont les mêmes modes que ceux qui fonctionnent actuellement, à savoir l'oscillation nord-atlantique, l'oscillation atlantique multidécadale ou le mode méridional atlantique. Pour la partie côtière, les séries que j'ai représentées, c'est une série quasiment composite sur des sédiments qui ont été prélevés en bordure de plage, vraiment sur une série tourbeuse et argiloturbeuse. Vous avez les courbes ici. C'est pareil, le contraste ne permet pas de tout voir. Mais les courbes qui sont représentées ici sont basées sur des ratios mesurés par fluorescence qui témoignent de la variabilité des apports térigènes. Et on a dans ces enregistrements des variations assez abruptes avec quelque chose d'assez plat, finalement, au moment de la période mésolithique. Et puis, à la transition mésolithique-néolithique, des changements très marqués dans l'enregistrement avec des indices accrus de l'occupation de l'habitat côtier par l'homme. Alors, j'ai marqué en jaune un petit pic un peu particulier que l'on a détecté dans ces enregistrements qui est également quelque chose que l'on voit très bien sur le terrain. puisqu'en fait, alors là, c'est surligné pour bien le montrer, mais ça correspond à une couche qui fait une transition dans la série côtière qui est marquée par une concentration au soufre complètement anormale et sur laquelle cette couche repose des artefacts d'origine anthropique, à savoir plusieurs paniers que l'on a interprétés jusqu'à présent comme des paniers à sel qui sont donc justement positionnés sur ce niveau repère. Donc, j'ai refait un zoom sur les séries finalement atlantiques et de cette marge française. Donc, on a à ce moment-là finalement pas d'anomalie particulière hormis que l'on se trouve dans une période plus chaude. Elle est quand même moins marquée que ce que l'on peut avoir sur la partie antérieure et sur l'anomalie romaine. Alors, ce qui est important de noter, c'est que finalement, quand on fait un petit peu le détail de ces courbes sur l'environnement côtier, on voit qu'on a une importance notable de la variabilité climatique rapide de l'eau saine sur l'habitat et finalement les déprises de cet habitat côtier. On imagine que sur la première partie de l'eau saine, l'aléa environnemental est trop fort pour les populations, à savoir si on se base sur nos reconstitutions, on a des amplitudes de variation des températures océaniques en moyenne annuelle qui sont de l'ordre de 5 degrés, ce qui n'est pas négligeable, ça veut dire des écarts saisonniers encore plus marqués. Et puis, on le sait, là je n'ai pas remis la courbe de niveau marin, mais on le sait, en termes de géographie, la stabilité apparaît réellement à partir de 6 000 ans et ce, jusqu'à l'optimum climatique romain. J'ai remis en dernier lieu une courbe qui a été obtenue sur la base d'un travail dans le cadre de la NRAMOC avec finalement une approche en pseudo-proxy côté modélisation et avec une analyse statistique faite sur les séries de données que l'on a pu compiler dans le cadre de la NRAMOC, à peu près 90 carottes qui ont été choisies pour la qualité de l'enregistrement au niveau des températures océaniques de surface. Alors là, je vous ai repositionné la deuxième composante de l'analyse qui a été faite, qui représente tout de même 20% de la variance, cette deuxième composante. La première représente bien plus en termes de pourcentage et démontre en fait un lien fort avec les variations d'insolation sur les derniers 10 000 ans. Ce qui est intéressant, c'est que cette analyse qui est purement statistique nous a permis de mettre en avant donc finalement un lien fort entre une variabilité détectée finalement dans des températures de surface et une dynamique océanique puisque en termes d'approche pseudo-proxy, la composante 2 a été reliée à la variabilité de type amoc. C'est un travail qui est en cours de préparation par Mohamed Hayash. Donc, je reviens sur cette histoire d'aléas environnementales pour les populations très rapidement. Là, je n'ai pas eu le temps de vous le détailler, mais il y a des choses en cours notamment sur la partie archéologie de l'étude de ce secteur qui vont bientôt sortir et qui sont en évaluation actuellement notamment dans la revue quaternaire. Alors, les messages à retenir finalement sur l'ensemble de ces travaux. Bon, les températures de la frange atlantique européenne proximale, notre cote finalement ce que l'on détecte à quelques kilomètres au large, ce sont des températures qui sont modulées au premier ordre par l'état de surface de l'Atlantique Nord. Jusque-là, pas de surprise, c'est des choses que l'on connaît pour l'actuel. Donc, est-ce que par contre ce sont exactement les mêmes modes de fonctionnement ? On peut encore laisser la question ouverte. On pourrait très bien parler de Paléo-NaO, de Paléo-Amo. Ce n'est pas encore un pas qu'on a franchi dans ce travail. Les événements climatiques apparaissent cohérents en temporalité et en amplitude. Ça, c'est important. Ça veut dire que c'est quelque chose que l'on détecte à l'échelle pan-atlantique, au moins nord-atlantique. Le rôle clé des glaces dérivantes est évident quand on essaie de corréler tout ça. Derrière tout ça, la cryosphère boréale a un rôle majeur. On le sait, elle a un rôle majeur au moment des dernières glaciations, mais elle l'a également dans des périodes de type interglaciaire comme le Lossène. Je n'ai absolument pas détaillé les choses, mais on l'a vu dans les séries côtières. On a la dynamique des peuples manques qui est fortement contrainte par ces modulations climatiques. Donc, on lien avec la dynamique de l'Atlantique proximale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Frédéric. Voilà, une seule question. C'était long. Je peux vous montrer d'autres images. au sable que l'on retrouve sur la surface. Alors, en fait, quand on regarde la série, les analyses ont été pas que sur des XRF. La série, elle a été mesurée avec des ratios élémentaires, avec de l'azote, du carbone. Tout ce qui est taux de sable est relativement peu prégnant dans l'enregistrement. C'est avant tout de la matière organique, des tourbes et des argiles tourbeuses. Il n'empêche qu'il est vrai, je ne sais pas si on le voit sur le schéma du bas, mais il est vrai que l'arrivée du cordon du nerf se marque très nettement sur la série. Donc, vous avez l'enregistrement avec la dépression sur lesquelles on a obtenu les enregistrements. Et puis, on voit le contact avec les sables actuels qui se fait de manière très abrupte, avec une transition quand même sur un niveau tourbeux et un paléosol assez marqué. Alors, moi, je pense que toute cette dynamique sableuse et d'arrivée, notamment du cordon du nerf, sur le site, est intimement liée à la dynamique des tempêtes et donc forcément à ce qui se passe au niveau de l'Atlantique boréale. Donc, c'est des choses à discuter, mais c'est des choses qu'on voit hier aussi. Donc, je n'ai pas tout détaillé dans les cours, mais on a des enregistrements qui reconstituent justement cette dynamique des tempêtes sur l'Europe et qui se calent vraiment en chronologie avec ce que l'on peut voir dans l'enregistrement. Mais c'est vrai que c'est un peu la poule et l'œuf, toujours pareil. Je vais vous interrompre parce qu'il faut qu'on continue. Je pense... Merci.